et bien le bonjour à tous et à toutes les fidoulières et fidoulias sur la chaîne de Yodasun aujourd'hui je vais plutôt m'adresser aux feneas qui sont parmi vous pour vous parler d'un tuto pour démarrer votre ordinateur depuis votre téléphone smartphone plus particulièrement android enfin ça doit à vraisemblable marcher pour ceux qui ont des iphone alors il va y avoir plusieurs étapes allumer son ordinateur à distance grâce au réseau wifi et au réseau local domestique plusieurs étapes on va commencer par la première la première étape il va falloir aller dans le bios de votre carte mère donc n'hésitez pas à revoir le manuel de votre carte mère pour savoir comment accéder au démarrage de votre ordinateur aux paramètres bios alors je vais vous montrer par quoi il va falloir commencer donc dans le bios vous allez vous rendre dans l'onglet avancé en général mode avancé moi j'aime bios ufi mais ça peut différer à l'apparence suivant le bios de vos cartes mères et vous allez vous rendre dans gestion de l'alimentation avancée repérer tout ce qui se reporte rapporte à l'alimentation voilà à un moment donné vous allez voir un périphérique pci express démarrage système vous allez activer ça peut être pas la même dénomination pour vous mais vous repérez périphériques pci e express activé parce que les cartes réseau sont maintenant des adaptateurs réseau intégrés aux cartes mères donc vous pouvez les trouver au niveau de cet onglet c'est comme aussi voilà vous pouvez aussi activer un démarrage de l'ordinateur par un autre périphérique bon moi j'ai tout désactivé par défaut et j'ai juste activé le périphérique pci express alors je vais faire une petite parenthèse il existe des cartes mères à l'ancienne où effectivement il y a une espèce de protection attendez voilà patience voilà comme sur certains modèles j'ai pu le remarquer msi alors c'est quoi la particularité de ces cartes mères certaines c'est qu'il va falloir faire une configuration matérielle sur la carte mère grâce à des jumpers ces fameux cavaliers puisque sur certaines cartes mères dont celle-ci la msi un modèle g4 m p43 combo vous ont fouté ils ont des cavaliers pour autoriser le périphérique notamment réseau à allumer l'ordinateur c'est ce qu'on appelle la fonction wake on lan réveil sur réseau on le voit bien si vous réglez le jumper en position eu up qui est une fonction d'énergie la fonction wake on lan sera désactivé donc par défaut voilà elle est désactivé puisque ici sur cette carte mère on autorise la réduction d'énergie donc pour désactiver ça il va falloir déplacer le cavalier donc n'hésitez pas à parcourir google pour voir comment ça se manipule ces petits cavaliers en plastoc donc pour ceux qui ont des paluches de troll prenez une pince à épiler et vous déplacez le cavalier de façon à pouvoir régler le périphérique réseau et l'autoriser après avec le réglage bios à démarrer l'ordinateur voilà j'ai fait une un screen par exemple cavalier il est situé ici voilà voilà c'est le jl lan comme on l'a pu voir sur la notice et voilà c'est un cavalier en plastique qu'il faut déplacer et le décaler pour régler au niveau hardware la fonctionnalité du bios régler juste dans le bios pour ce genre de carte mère ne suffira pas si vous avez cette restriction matérielle représentée par le cavalier voilà bon après la raison pour laquelle les fabricants ils font ça on s'en fout bref voilà donc ça une fois que vous avez réglé le bios vous démarrez donc sur votre bureau et on va régler euh tout cela sous l'environnement windows vous cliquez droit sur l'icône de réseau vous faites ouvrir le centre réseau et partage vous allez vérifier quelques paramètres avec moi modifier les paramètres de la carte voilà vous voyez votre adaptateur réseau qui est représenté ainsi avec un câble nikon de câble rj45 vous cliquez droit dessus vous faites propriété on va vérifier deux choses hop on voit le modèle qui en général du fabricant realtech un pci petit e express on va le configurer voilà il y a plusieurs onglets on va aller dans l'onglet gestion de l'alimentation vérifier que les deux premières lignes sont bien cochées autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie ça on peut laisser par contre il faut que ça soit cocher la deuxième option autoriser le périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille vous pouvez cocher aléatoirement si vous voulez en plus cette dernière ligne autoriser uniquement un paquet magique à sortir l'ordinateur du mode veille moi personnellement je ne l'ai pas activé et ça marche quand même ensuite le deuxième onglet à aller paramétrer c'est au niveau avancé vous allez vérifier si vous avez ces lignes alors ici voilà suivant le pilote que vous avez installé moi je suis à jour de mes pilotes notamment pour mon adaptateur réseau j'ai ces deux lignes ethernet à économie d'énergie vous le désactivez vous allez désactiver aussi la fonction ethernet vert ou le green ethernet vérifiez que les deux soient désactivés si vous les avez dans votre liste voilà parce que sinon en fait votre adaptateur réseau il va se mettre inactif et vous ne pourrez pas envoyer un signal à l'adaptateur réseau pour aller réveiller votre ordinateur vérifiez ensuite la ligne réveil sur magic packet qu'il soit bien activé sinon évidemment ça risque de ne pas marcher voilà vous vérifiez aussi la ligne wall wake on land bon normalement elle est paramétrée vous laissez par défaut voilà vous faites ok c'est tout ce qu'il y a à faire la troisième et dernière étape c'est que pour votre smartphone il va falloir récupérer l'application wake on land euh c'est ça voilà alors je vais vous montrer vous allez sur votre store ça c'est une capture d'écran de mon téléphone vous allez sur le store de votre téléphone et vous allez récupérer l'application wake on land vous tapez wake on land dans le moteur de recherche alors évidemment vous aurez de nombreuses réponses moi personnellement comme on le voit j'ai installé celle qui a été développée par l'individu nommé Mike Webb que je trouve vraiment très pratique alors voilà comment elle se présente une fois que vous l'avez installé vous allez elle va pouvoir l'application lancée au premier démarrage elle va aller chercher tous les périphériques de votre réseau local alors n'oubliez pas évidemment je le rappelle d'autoriser la connexion wifi de votre box pour permettre à votre téléphone de se connecter sur le réseau local et de pouvoir utiliser cette application wake on land de Mike Webb donc là vous voyez j'ai deux pc qui sont listés on peut autoriser un code couleur pour une meilleure visualisation pc1 pc2 et le petit icône vert ici ça veut dire que les deux ordinateurs sont allumés alors l'avantage que j'aime bien avec ce wake on land de Mike Webb c'est qu'en fait il va non seulement découvrir tous les périphériques connectés de votre réseau notamment les ordinateurs mais en plus il va indiquer l'adresse mac j'avais fait déjà un tuto pour parler un petit peu vite fait de ce qui est une adresse mac voilà par exemple ici là on voit j'ai appuyé en tactile sur le pc2 qui s'est allumé et là je venais juste d'appuyer sur le pc1 pour le réveiller comme il était éteint avec la petite icône rouge pour changer le code couleur vous mettez le doigt sur le grand rond et vous aurez des codes couleurs qui vont s'afficher avec 4 ou 5 couleurs au choix si vous avez plusieurs périphériques d'ordinateur à allumer pour ajouter un périphérique c'est l'icône plus sur ce j'ai pas grand chose d'autre à vous dire maintenant vous pourrez allumer l'ordinateur à distance depuis votre téléphone grâce à cette fonction wake online une dernière recommandation n'éteignez pas complètement l'ordinateur quand vous coupez l'ordinateur via windows arrêter l'ordinateur ne se met pas complètement en arrêt il y a une fonction il y a quand même du jus qui passe et notamment au niveau de l'adaptateur réseau c'est pour ça que je vous ai montré toutes ces manips afin que votre adaptateur réseau soit toujours stimulable sur ce je vous dis bonne journée bonne soirée où que vous soyez et ne faites pas trop les finesses Ciao